Avec les parcours coordonnés, la chambre d'hôpital de demain sera peut-être tout simplement la chambre du domicile du patient, avec des suivis à distance organisés. Nous hébergeons dans notre cerveau une niche dans laquelle sont abritées des cellules souches qui nous permettent aujourd'hui de produire des nouveaux neurones. À l'instant où je vous parle, je vois des nouveaux neurones jaillir dans votre cerveau. C'est la bonne perception, c'est tout ce qui est du ressenti, c'est tout ce qui ne peut être ressenti que par l'être humain. L'infirmier ou l'infirmière, c'est cette part d'humanité incompressible. Il ne faut pas s'attendre à ce que les machines deviennent soudainement conscientes, mais que des ingénieurs intelligents pourront construire dans des machines. On va citer des télomères, ces petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant qu'on peut les rallonger en une dizaine de mois en changeant son mode de vie. En France, actuellement, il y a plus de 8 millions de personnes qui aident, qui accompagnent, qui soutiennent quelqu'un de leur entourage. À l'affirmation par soi de la liberté, et la liberté de la recherche est une liberté fondamentale, ajoutez la volonté que la liberté de l'autre soit. Et c'est ce que nous commençons à faire aujourd'hui, en vous exposant ces questions et en cherchant à en débattre avec vous. Sous-titrage ST' 501